Je suis autodidacte, est-ce que c'est grave ? Ben écoute, non, c'est pas grave du tout. Alors regarde cette vidéo si tu fais partie des autodidactes, c'est-à-dire que tu n'as pas de prof en physique, mais par contre, tu t'intéresses beaucoup à cette musique, tu écoutes de la musique, tu apprends à l'oreille, peut-être que tu regardes des vidéos aussi de personnes qui expliquent leurs connaissances, qui partagent des techniques, des tunes, mais tu fais peut-être même des cours sur Skype, tu suis des cours, mais tu ne rencontres pas la personne en physique. Bon, tu te demandes peut-être si c'est ton cas, est-ce que je ne suis pas en train de prendre des mauvais réflexes, est-ce que je ne vais pas aller dans la mauvaise direction, perdre du temps, ou je ne sais quoi. Alors écoute, regarde cette vidéo parce que moi, j'ai fait les deux choses, c'est-à-dire, j'ai fait du conservatoire pendant 4 ans, musique classique, violon, par la suite, j'ai basculé pour apprendre par moi-même la musique irlandaise, et puis la flûte, ça par contre, j'ai appris 100% par moi-même. Donc voilà, je vais te partager un petit peu mon retour là-dessus, et tu vas voir, ce n'est pas forcément ce qu'on pense. Déjà, je précise un petit peu ce que j'entends par autodidacte, parce que c'est un petit peu un terme, ce n'est pas évident de savoir. Pour moi, c'est les personnes qui apprennent par eux-mêmes, mais bon, voilà, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc c'est plus les personnes qui apprennent par eux-mêmes, mais qui n'ont pas forcément de cours physique. Et voilà, parce que si tu veux, tu regardes un musicien, il va forcément apprendre par lui-même, dans le sens où même si tu as des cours en physique avec quelqu'un, ce n'est pas lui qui va faire le boulot à ta place, ce n'est pas le prof qui va faire les connexions entre ton oreille, ton cerveau et tes muscles. C'est à toi de bosser. D'ailleurs, tu t'en rendras compte, c'est-à-dire si le prof, il te pointe bien les avoirs que tu fais en cours, effectivement, mais que tu ne bosses rien chez toi, tu ne fous rien, et tu ne vas pas progresser. De toute façon, la semaine suivante, tu n'auras pas avancé. C'est vraiment le travail personnel. Alors, il y a une notion de guide, il faut avancer dans un certain sens, mais voilà, si tu veux, on apprend quand même tous en autodidacte, finalement. Eh bien, écoute, est-ce que tu ne risques pas de prendre de mauvais réflexes si tu apprends comme ça, pas en cours physique, tu apprends avec tes cours virtuels ? Eh bien, écoute, moi, je vais peut-être te surprendre, mais c'est plutôt l'inverse pour moi, c'est-à-dire que mon expérience du conservatoire est plutôt mauvaise. Alors, c'est mon expérience, encore une fois, je suis conscient qu'il y a plein de profils différents d'élèves et que ce qui n'a pas convenu pour moi peut-être conviendra pour un autre, etc. Je sais très bien d'ailleurs qu'il y a des gens qui font 10 ans de musique classique et qui basculent ensuite et qui s'en sortent très bien sur la musique traditionnelle, mais moi, en tout cas, ça a été plutôt un désastre, dans le sens où, ça, c'est hyper rigide, le conservatoire. Moi, je voulais faire de la musique irlandaise, je voulais faire de la musique traditionnelle au violon et mon prof, il ne savait pas faire. Donc, il m'a dit non, ben non, on n'en fait pas. Et par contre, on va préparer l'examen, tu vois, il y a un examen tous les ans, en fin d'année, on va préparer ça deux mois à l'avance. Moi, je m'en foutais, tu vois, d'avoir mon examen ou pas, ça ne changeait rien pour moi. Moi, je voulais apprendre la musique irlandaise. Donc, bon, je n'en veux pas, parce que, finalement, j'ai quand même appris des bases qui me servent pour le reste, mais quand même, j'ai eu l'impression d'un peu défaire ce que j'avais appris pour pouvoir apprendre la musique irlandaise. Pourquoi ? Parce que tu vas voir, tu regardes un milliard de vidéos de fiddlers irlandais, donc le violon irlandais, mais les mecs, ils ne sont pas rigides comme ça, ils ne tiennent pas leur archet, il n'y a pas une façon de tenir l'archet, il n'y a pas une façon de jouer, il n'y a pas, on ne lit pas la partition en permanence, on n'est pas, si tu veux, c'est vraiment deux façons de penser la musique différentes. Et moi, je ne me retrouvais pas dans cette façon-là. Donc, même si ça m'apportait des choses, il a fallu que je désapprenne pas mal de réflexes que j'avais chopés, notamment sur les coups d'archet, quand tu changes de corde, c'était une horreur. Je savais ce qu'il fallait que je fasse, tu vois, je savais là où il fallait que je mette les accents dans la musique irlandaise et tout, mais je n'y arrivais pas. Physiquement, j'avais le réflexe de faire d'une façon, je t'ai bloqué. Donc ça, c'est hyper frustrant. Je n'arrivais pas à mettre du swing dans un morceau, je n'arrivais pas. Donc, c'est autant de trucs qu'il m'a fallu désapprendre et tu t'imaginerais peut-être ça pour, au contraire, quelqu'un qui est autodidacte et qui n'a pas de prof en physique, moi, je te dis, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt avec les cours en physique que j'ai pris des mauvais réflexes. Enfin, voilà, c'est un cas un petit peu spécial, mais c'est comme ça. Maintenant, moi, je suis convaincu qu'il faut quand même avoir quelqu'un qui t'oriente, notamment qui te dit, quelqu'un qui s'y connaît et qui te dit quand tu fais des grosses erreurs vraiment flagrantes ou qu'il manque quelque chose dans ton jeu ou peut-être qu'il va t'apporter à manger, tu vois. Il y a des gens qui ont plus besoin qu'on leur apporte à manger, donc des tunes différents, des activités, voilà, peut-être faire un concert régulièrement, faire des rencontres avec les gens, des sessions, ce genre de choses. Quelqu'un qui est moteur en fait et qui va te pousser vers l'avant. Donc ça, c'est très intéressant et ça, tu peux l'avoir tout à fait en autodidacte avec un coaching ou avec une personne sur Skype à qui tu fais confiance. Mais tu as besoin de ce retour d'une personne qui s'y connaît un petit peu pour te valider en fait dans ta direction et t'éviter de perdre du temps dans une mauvaise direction. Après, tu peux aussi te dire bah vas-y, j'en ai rien à faire, je fais 100% par moi-même. Peut-être que tu arriveras avec des chemins totalement novateurs que personne n'a jamais fait. Mais peut-être aussi tu vas te planter et perdre des années. Donc c'est un risque à prendre si tu as cet état d'esprit-là. Moi, pour moi, le mieux, c'est quand même d'être un petit peu guidé quand même pour aller dans la bonne direction. ça ne peut pas faire de mal. En plus d'un avis extérieur, moi, je te conseille de t'enregistrer ou du moins de t'écouter. Alors si tu n'arrives pas à t'écouter en jouant parce que tu es trop concentré par exemple, essaye au moins de t'enregistrer. Au début, ce sera pénible parce que tu n'aimeras pas ce que tu fais, etc. Mais il n'y a rien de plus formateur parce que tu es ton propre prof tout simplement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es la personne qui sera toujours là avec toi quand tu joues. Donc il n'y a rien de mieux que de t'écouter et de voir peut-être ton propre critique et de voir ce qui ne va pas et ce que tu pourrais améliorer. Alors en ce qui me concerne, pour la flûte, j'ai eu des avis extérieurs. Évidemment, je vous dis, je suis autodidacte mais j'ai déjà eu quand même quelques cours que ce soit effectivement par des ateliers ce genre de choses ou rencontrer des gens qui s'y connaissent tout simplement ou aussi sur Internet. Moi aussi, j'ai trouvé plein de ressources qui m'ont porté vers l'avant. Et écoute, aujourd'hui, je sais que j'ai un niveau qui est tout à fait correct et que j'ai très peu de défauts Pour quelqu'un qui est autodidacte, c'est... Voilà, je vous le dis, on n'est pas obligé d'avoir des défauts. Alors moi, mes défauts, je vous les montre, là, il y en a deux principaux. Le premier, c'est quand je fais un ré aigu je mets tous les doigts. Donc, ce n'est pas très grave, tu me diras, il y a plein de joueurs d'ailleurs qui font ça. Pourquoi ? Parce que normalement, il faut lever le doigt du C. Et si tu regardes, la différence de son... Franchement, ce n'est pas fleurant. D'autant plus que moi, avec le souffle, j'ai l'habitude de rectifier un petit peu le tir pour que ce soit juste. Et donc, du coup, ça ne s'entend pas. il y a ça, il y a quoi d'autre ? La Piper's Grip, c'est-à-dire moi, je fais énormément de Low Whistle, donc même sur le TIN, en fait, je suis à l'aise comme ça. Tu vois ? Je ne fais pas, je n'utilise pas la pulpe des doigts. Ce n'est pas conventionnel, mais ça ne me limite absolument pas. Alors peut-être, s'il faut aller à la vitesse de Brian Finnegan, peut-être là, ça commence à me limiter. Mais bon, de toute façon, je ne serai pas Brian Finnegan, donc je veux dire, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est tout. C'est tout. Après, je n'ai aucune limitation en termes de technique, en termes de souffle, en termes de rien, quoi. Donc, c'est ça. Moi, pour moi, il faut vraiment avoir, si tu veux, la motivation. Ce qui est bien avec les personnes autodidactes, c'est qu'elles sont hyper passionnées et hyper motivées. C'est-à-dire, si tu es vraiment prêt à aller creuser sur Internet, aller chercher des ressources de partout pour trouver ce qui t'intéresse, c'est que tu es passionné. Et c'est toi qui vas rester sur le long terme. C'est toi qui vas bosser tous les jours et qui vas forcément arriver à un très bon niveau. Comme d'habitude, j'espère que ça t'a servi. N'hésite pas à me dire en commentaire si ton expérience est à toi. C'est-à-dire, est-ce que toi, tu es passé par le conservatoire, par exemple ? Est-ce que c'était plutôt positif, plutôt négatif ? Qu'est-ce que tu en as retiré ? Et puis, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Allez, ciao !